Il me semble me rappeler que Metal Fox m'avait dit qu'il n'y arrivait pas contre Jim avec son S, qu'il avait besoin de son Fox. Jim qui s'est construit une petite réputation de Fox Slayer ces deux dernières années à peu près. Et il a déjà slayé pas mal de Fox, étrangers également. Petit warm-up en effet. Metal Fox qu'on n'a pas vu en Sauron depuis quelques temps maintenant, qui a pris quelques bons sets. Donc deux putains de noix d'après Metal Fox. Sachant qu'il a battu Mike Hagar et Kulul, ah non pardon, il a battu Mike Hagar et Luka juste avant en winner brackets. On vient de voir le Falcon de Mike Hagar, donc si on suit LinuiLogic, on peut supposer que Metal Fox est très solide aujourd'hui, étant donné qu'il l'a battu. De 1. C'était serré, mais il l'a fait. C'était bien joué. Et sachant que c'est un best-of-5, ça va être un match où l'adaptation va compter, où ça va apprendre de son adversaire. Hé, t'as oublié. Attends, t'avais arrêté l'enregistrement pendant Mike Hagar ? Ok, excuse-moi. Donc le warm-up se finit ici, on va commencer le match. On peut supposer sur Battlefield. Donc Metal Fox avec ses lunettes de pro-gamer, en direct de la MLG. Sponsorisé par Gunnars. D'accord. Maintenant vous le savez, si vous voulez des lunettes de pro comme Metal Fox, allez voir Gunnars. Merci. Jolie esquive, ça prend grave, ça reste très serré pour l'instant, ça reste en neutral. Petite arrogance de la cape sur le laser de Fox. Esquive, smash-bas, qui passe. Avec une des grosses armes de Jim dans ce match-up. Voilà le back-air, on suit, un autre back-air. Un Metal qui est propre sur ses flops depuis tout à l'heure, mais qui laisse Jim à chaque fois revenir au centre du stage. Smash-show, vanille, ça passe. Pas de DI de la part de Jim qui essaie de mindgame... Pardon, j'ai rien dit. Cap, match est relancé. On continue. Un grab très rapide. Jim qui aime beaucoup, beaucoup, poké Fox, puis choper un grab afin de le balancer offstage et de le finir. Metal Fox qui est dans un spacing assez serré, assez rapproché avec Jim là pour l'instant. Joli BO qui permet d'éloigner Fox, d'être safe. Le back-air. On continue. Metal qui s'échappe, qui prend l'avantage. La bataille pour la centre du stage, en cours. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et Jim qui la gagne et qui prend cette stock. Avantage, Jim. Avec un petit, il faudra smash des familles. Voilà, des familles. Metal qui n'arrive pas à être, je garde Jim encore une fois. Un peu de mal avec ça, pourtant. On gère, on va gérer tout ça. Donc Jagoff va me rejoindre aux commentaires. Tiens, voilà, assieds-toi, Jagoff, rejoins-moi. Bienvenue. Donc le match est encore bien serré. Et à 0-0, c'est le premier match. D'accord. Alors, re-bonjour à tout le monde. Ah, joli back-air de Metal. Est-ce qu'il va avoir les J-Gardes ? Non. Il laisse la pilule de Jim. Le laisser recover en sûreté. Smash to death. C'était joli. C'était propre. Ça passe. Alors, une réflexion sur le fait que Metal Fox n'a pas fait tournoi depuis... Six ans. Nofran, on va éviter de dire sept ans. Ouh, joli France. En novembre, c'était quand même. Dommage les J-Gardes. Oh là là, c'était cool, ça, comme LJRG. Mais... Aïe, aïe, aïe. No, di, aïe. Et oui. Et Metal qui allait en bonne voie prendre ce premier match. Gimp qui n'est pas encore mort, qui revient safe. Oh là là, le Gimp. Le Gimp. Le Gimp. Ah, il est fermé, Jim. Il a chier. Il suffisait d'une cap. Il a fait un upper. C'est dommage. Bon, une bonne fin de premier match, là, c'était bien marrant. Score. Oh, bonjour, Yogi. Tu crois que tu rentres les amis ou pas ? Salty rematch, en effet. Sur le même niveau. On ne sait pas pourquoi. Après, tu me... Donc, best of 5, je le rappelle. Ah, c'est 2-5 ? Ouais, grave. Pourquoi Y, Pilo Pupo, ou Yogi, le premier d'avion ? Bah, il est déçu parce qu'il n'y a pas de l'hautière. Et Jim qui prend ses premières stocks. Avec encore un forward smash. Metal qui peut-être ne s'attend pas à ce forward smash. Et qui a du mal à les DI, j'ai l'impression. Joyeux d'achat de tac. Ah, dommage, le petit se serait passé, là. Ah, Jim... Pardon. Metal Fox, c'est la chaque fois qu'il respecte le bord. Qu'il n'ose pas y aller vraiment pour l'achgarder Jim. Ouh, la fac qui passe. Le grab qui rate. Alors, Metal Fox, il va relancer le match s'il s'accroche. Et le match. Et relancer. Comme ça, j'ai le cas. Je sais pas quand ça marche, moi. Je sais pas quand ça marche, moi. Je sais pas quand ça marche, moi. Non, 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 j'ai pas dit, non. C'est une victoire qu'elle est là, moi. J'ai dit, est-ce que... Je vais juste commenter le match du jeu vidéo. Je vais peut-être chumer le faire. Ouh, les deux smash qui passent. Et c'est la mort pour Metal. Jim qui est en bonne voie pour prendre ce second match. Et c'est la mort pour le match. Je sais pas quand le match va se finir, on sait pas. Ouais. Bon, on appuiera sur... Non, non, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord, mais je suis d'accord. On croit ça pour ce match-là. Ah, Darks. Ah, pas de gimp. Le chaine grave. Hey, ce va partir. Et deux, deux, et deux, trois. Bonne esquive. Il y a Darks sous notre épaule qui nous stresse beaucoup. Il y a Darks sous notre épaule qui fait le quality control du stream. Il y a que Jag et moi sur le stream, là. On doit s'occuper du stream et des résultats du tournoi. Exactement. C'est le Darks stream. Vous pouvez tune in sur le Darks stream pour suivre du CTR aussi de temps en temps. Il le tient au courant sur Facebook. Voilà, ajoutez Mathieu Darks. Monsieur M. Darks sur Facebook pour savoir quand il stream du Crash Team Racing. Il y a un joli backyard de métal qui prend le stock de Jim et qui peut relancer le match. C'est vrai qu'il faut que ça. Ah, ok. Ouais, il ne croit pas de ce match-là. Il est cool, la salle. La salle est vraiment stylée. C'est une sorte de cave avant rempli de manga. Ouais, c'est clair. Et j'ai envie de dire que Gondel du coup est le gérant de cette boîte. Ouais, Gondel est le gérant du Shinja. Du coup, on a un smasher bien implanté dans un établissement où on peut smasher. Ce qui est toujours agréable. Parait-il que tous les trois niveaux, ils feront un bon mois avec de l'argent au cash price. Ce serait bien, mais ce genre de décision, évidemment, ne nous regardera pas. Parait-il qu'ils fréquenterait le Blue Pub, un bar gay. Ouais, mais ceux-là ne nous regardent pas. Et, 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 Metal qui prend cette stock. Le match est encore une fois relancé. Est-ce que Metal va prendre la seconde game ou est-ce que Jim va revenir au SCAR ? Il y a des bebas ou des sellbits. Il y a une différence de la part des deux personnes du Congo. Ah, Stana, il allait faire très mal. Il allait en live, enfin en live. Ouais, enfin, là. C'est trop bizarre ce perso quand même. Il bristille tout le Megata game. Lana, Don't Tilt. Il n'a aucun sens. Le Tilt, ohlala, Metal qui prend de l'avance. Dommage, il aurait pu le récupérer. Égalité parfait. Euh, non, il peut re-sauter. Mais tu peux le récupérer derrière. Ouais, tu fais un... Tu vas sur un parfum du haut et tu l'attends. Ouh, tu peux faire, je pense, genre, du bas sous-wavement sur le plus-là, sur un parfum du haut, et tu peux le sauver. Ouais, trop lent. Pfff, ohlala, Metal qui resette le... Ah, mon dieu. Il rate cet edgeguard et Jim punit direct. Jim punit... Wouah. Le Shun, il y a même pas de l'échec en port. Le packer. Wouah, là-bas aussi, il s'est arrêté. Je me dis, là-bas, le tambour est... Ohlala, c'était pas du tout safe comme Reco, ça en plus. Et Metal qui prend ce second match avec des couilles. Jim qui a gardé le lead pour toute la partie. Ah oui, c'est mon jeu, là. Je vais faire paquet. Excuse-moi. Et 2-0 de la part de Metal Fox. 2-0 pour mon Fox. Et ça reprend le premier. Et un salty runback x6. 2-0 pour Metal Fox. Est-ce que le héros français de Project M va se faire 3-0 à melee ? Ça me ferait mal. Ouais, répond-nous que c'est le champion incontesté de l'UG. Le champion français de Project M. Jim. Jordan Jim Meunier. Il aurait lavé sur le... Numéro 1 français à Project M. C'est Kirby. Un muscle qu'on connaît. Très joli backer. Voilà, Metal qui commence à comprendre comment un peu comment je garde Doc. Et job parfait. Et donc Metal qui prend le lead. Comme quoi les muscles, ça ne sert à rien au jeu vidéo. Quoi ? Les muscles, ça ne sert à rien au jeu vidéo. On a des muscles, on a des muscles, on a des muscles, on a des muscles végétales. Ça ne sert à rien qu'à temps. Et pourtant, qui vient, qui perd ? On ne ment pas. Merci pour cette insight. J'ai vraiment son pistol pour Cyril aussi. Ah oui. Hashtag Sirleépée. Hashtag les bras. Ah c'est bon, le docteur Mario commence à perdre la boule. C'est que tu veux des ondes ? Ah là là, Jim qui rate sa punition là, qui était plutôt gratuite. Mais Jim n'a pas dit son dernier mot. La cape ? Oh la cape, elle a bas les couilles. Genre pas je m'accroche ou quoi, c'est j'y vais. Yoloswag. Yoloswag. Je pense que l'horreur que fait Metal Fox, surtout dans ses edgeguard contre Jim, qui vient d'arrêter de faire, c'est qu'il se mettait face au vide. Il faut se mettre dos au vide pour edgeguard et dock avec Fox. Pour les backers. Les backers, ils cassent les pilules. C'est à dire que tu peux t'accrocher au bord, te décrocher, ressauter, faire un backer, ça va casser la pilule et envoyer... Donc là Metal qui est... Oh la la, Metal Fox ! Ah Jim qui n'est pas très optimale dans ses punitions. Là un backer il serait passé là, tu vois par exemple. Le gros problème des joueurs français c'est que c'est pas leur niveau, c'est leur constante face au stress et à la défaite. On a bien vu le concept contre Benjil, d'ailleurs il a très bien joué. Bref, il aurait dû gagner mais quand il a vu mon goûter, il a justement bourré bêtement. Il n'a pas fait gaffe à là où il aurait dû frapper un tel de l'agentment, il a juste bourré. Et si je ne me dis pas de défis, je crois que j'ai man-gammé vraiment avec mon side B. Et quand il a sauté... Ouais c'est ça, ça s'est fini sur ça. Mais là est-ce que ce set là va se finir tout de suite ? Il a 3 stocks ! Jim ! Oh la la très joli hopper, il attend, il crouch, le smash bas de dos, il rassure et je commence... Ouah, quoi ? Et... et c'est la fin. Et c'est la fin du set. 3-0 pour Metal Fox. Jim qui vend nous en braquettes et qui en reviendra. Oui, 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 oui.